Bonjour à tous et bienvenue sur le site inestdina.ma Aujourd'hui, nous sommes jeudi 4 juin 2020. Je vous propose de corriger les exercices déjà donnés la séance précédente à propos de l'orthographe. Avant de commencer la correction, j'aimerais bien vous rappeler qu'on a, avec un verbe pronominal, on écrit ce ou bien s'apostrophe. Il se brosse les dents, c'est au présent. Il s'habille, c'est au présent. Il s'est peigné, c'est le passé composé. Il s'est promené, c'est le passé composé. Avec un nom masculin, on écrit ce, comme exemple ce garçon, ce devoir, ce travail. Et le féminin de ce, c'est cet exemple, cette gomme, cette maison. Et pour montrer quelqu'un ou quelque chose, on peut utiliser c'est. On a comme exemple, c'est une maison, c'est mon frère, c'est joli. Le pluriel de c'est, c'est ce son. Exemple, c'est un devoir facile, ce sont des devoirs faciles. Prenez vos livres de grammaire à la page 65. On a exercice 2, complète avec ce, s'apostrophe ou ce. Il s'installe dans ce salon. La réponse est s'apostrophe et s'installe. Ici, il se conjugue au présent. Mais on a, la réponse est ce, mais quand il y a de voyer, on supprime le premier, on met apostrophe, à la place, c'est l'apostrophe. Dans ce salon, ce salon. La deuxième phrase, il s'occupe de ce problème. C'est la même chose, c'est quand il y a de voyer, on met l'apostrophe. Ce problème, problème c'est un nom. On met ce, et il s'est promené, ici, on a, c'est le passé composé, s'apostrophe, sur ce vélo. Ce vélo, c'est un nom. C'est mis, se précipite dans ce couloir. Se précipite dans ce couloir. C'est ce, la phrase 5. Ce malade ne s'est pas lavé. Ce malade, quand il y a ce, au début de la phrase, ça s'écrit en majuscule. Ne s'est pas lavé. S'est pas lavé, s'apostrophe. Ce chaton, ce chaton, c'est c'est eux, s'arrête devant moi. S'apostrophe, la phrase 7. Il se repose sur ce canapé. Il se repose, s'avec eux, sur ce canapé, c'est avec eux. La dernière phrase. Ce chat se dispute avec ce chien. Ce chat se dispute avec ce chien. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Demain, on va faire la correction d'exercice 3 à la page 66. Notre séance est terminée. Au revoir et à bientôt.